C'est à vous la suite à notre table ce soir, un seul mot d'ordre, relax, take it easy. C'était il y a 12 ans un succès mondial pour le premier album d'un nouveau prince de la pop, disque de diamant en France, tout simplement le plus vendu cette année-là dans l'Hexagone, boom ! Boum ! Pour son quatrième album en 2015, 4 ans plus tard, après avoir passé beaucoup de temps à se retourner dans un grand fauteuil rouge, il fait un retour fracassant en nous expliquant qu'il faut profiter du moment présent, demain on s'en fout ! Bonsoir Mika ! Ravi de vous retrouver à la table de cet avou à l'occasion de ce cinquième album, très réussi, intime, personnel, toujours aussi dansant, salué par la critique et par Pierre. Vous allez l'entendre dans un instant, on va y revenir, mais d'abord vous avez une mémoire extraordinaire, vous vous souvenez que la dernière fois que vous étiez venue, que s'était-il passé Mika ? Alors en fait, je me souviens, parce qu'on n'a pas le droit de commencer, on va attendre la présentation du plat, et ça tombe bien parce que c'était une longue journée de promo et j'ai vraiment faim, mais moi, j'ai pas commencé ! Contrairement à... Mais franchement Patrick, et toi aussi ! Je me souviens que la dernière fois que Patrick, en fait, il avait commencé son assiette, mais la différence c'est que là, il voulait continuer, et la dernière fois, il a commencé, il a pas aimé, il a posé un petit peu de côté ! Je vais continuer là, je crois ! Il faut dire, il s'est préparé par Fabrizio Cosso, qui va nous accompagner toute la semaine, qui est le chef exécutif d'Italie Paris Marais, c'est de la cuisine sarde ou pas tout à fait ce soir ? Enfin, vous êtes sarde, mais là c'est milanais, milanaise, à la milanaise ! C'est la cuisine sarde, bonsoir ! Bonsoir ! Non, c'est pas de la cuisine sarde, mais comme on est des Italiens à l'étranger, on essaye de faire toute l'Italie ! Alors ce soir, ce que j'ai amené, c'est une plat que vous pouvez déguster dans un point, elle s'appelle l'Osteria del Vino à Italie Paris Marais, c'est un risotto milanais, mais ce qui est bien dans ce risotto, c'est qu'on a fait avec des super produits ! Ah ! C'est vraiment traditionnel, mais avec des produits... Des super produits ! Oui, super produits ! On adore ! Mais on adore ! Je vous en prie, alors du coup, vous pouvez y aller, chère Mika ! Merci, Mika ! Allez-y, Patrick aussi ! Patrick, vous pouvez recommencer ! My name is Mickaël Holbrook ! C'est votre vrai nom, ce titre, c'est un manifeste, vrai nom que vous n'avez jamais vraiment porté, puisque votre mère a décidé, dès votre naissance... De m'appeler Mika ! Et point, il n'y avait pas de discussion ! Absolument ! Il n'y avait plus de Mickaël, que Mika ! Et Mika, c'est presque devenu un boulot, très vite, vous aviez à peine 8 ans ! Exactement ! Et je commence à travailler à partir de 8 ans, et là, il y a toujours cette sorte de séparation qui se passe avec... Parce que je savais que, bon, j'avais le nom de mon père, mais j'étais entraînée par ma mère, et elle m'avait choisi un autre nom, Mika, qui ensuite devient aussi littéralement une marque déposée. Et cette chose-là est une chose étrange, parce que je commence à m'objectifier, dans un sens... Et pour, après 10 ans de carrière, je me dis, ok... Est-ce qu'on pourrait revenir au bonhomme derrière la marque, quoi ? En gros, c'est ça ! Non, mais il y avait une nécessité, une urgence, parce que je pense que dans nos 30 ans, c'était... Et je savais que si je revenais pas à quelque chose d'urgent, un message... Dessentiel ! Vraiment, quelque chose d'essentiel et musicalement, quelque chose qui me transportait, qui me faisait rêver, comme quand j'avais 18 ans, et tout était possible, et j'avais rien fait. Cette sorte d'illusion, où la fantaisie est plus importante que la réalité, ça, c'est la clé pour un album, pour les chansons. Et je savais que si je le faisais pas, je pouvais pas ouvrir la porte sur le prochain chapitre de ma carrière. C'est-à-dire que ça pouvait s'arrêter là ? J'en étais extrêmement conscient, parce qu'on peut faire de la télé, on peut faire des tournées, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais si on n'a pas ce sentiment-là, tout seul, dans le studio, en train d'écrire l'album, ça s'arrête. Et on peut faire semblant que ça ne va pas s'arrêter, mais on sait, dans ce job, que ça s'arrête plus vite qu'on pense. Monsieur Holbrooke, votre album, comme on dit chez nous, c'est une farandole de dessert. C'est de la pop au sens le plus noble du terme, c'est de la pop électrique, c'est de la pop éclectique, c'est de la pop électronique, c'est de la pop symphonique, c'est exubérant, c'est luxuriant, c'est beau. Votre manière de composer, d'orchestrer et d'interpréter vos chansons, monsieur Holbrooke, dans cet album, c'est aussi brillant, c'est à la pop musique ce qu'étaient pour moi les big bands de jazz des années 40. C'est explosif, c'est resplendissant. Vous êtes créatif et en même temps, on sent dans l'album toutes les influences de votre culture, de l'histoire de votre vie, aussi bien la Méditerranée, les Anglo-Saxons que l'Italie. Je me suis régalé et je veux pour la peine une double ration de dessert. Et puis en plus, comme le dit Babette, avec raison, c'est incroyablement personnel. Vous dites d'ailleurs, j'ai lu que vous disiez, les seules choses qui comptent dans la vie, ce sont les gens qu'on aime et les histoires qu'on raconte sur eux. Et votre maman, elle est donc contente de l'album. Elle est contente de l'album. Sinon, elle l'a resté. Non, elle est contente. Vous savez, quand elle a enregistré, c'est parce qu'elle chante sur l'album. Oui, Nathalie Nile. Et elle m'avait dit un truc en sortant. Elle était dans un état très délicat. Et en sortant du studio, trois semaines après une opération importante, elle me regarde et me dit, je ne te pardonnerai jamais si tu vas vers la tristesse, avec ce qu'on vient de faire. Et ensuite, elle n'a rien dit. Elle m'appelle, il y a un mois, furieuse. Elle me dit, mais je suis furieuse, je foudrage. Je dis, pourquoi ? Elle dit, parce que si je savais que la chanson, elle était belle, j'aurais fait plus d'efforts. Elle raccroche. C'est vrai que vous envoie des textos à 2h du matin ? Oui. Votre maman ? Ah non, à 3h du matin. Pardon. À 3h, 4h du matin, oui. Et c'est elle qui vous a réconcilié ? Un jour, vous étiez fâchée avec votre compagnon. Oui, on s'est séparés. Et on s'est séparés. Et c'est drôle parce que, vous savez, je viens... Alors, ma soeur Paloma, elle est là, elle va me tuer. Parce que je vais dire un truc, mais on est 5. Et au départ, quand ils ont découvert que j'avais... J'ai rencontré Andy, c'est ça ce qui m'a donné la confiance, de parler et de confirmer aussi avec qui j'étais, ma sexualité, tout ça. Bon, bref. Et à la fin, comme je suis 12 ans avec lui, je suis le plus traditionnel de ma famille. Ils sont tous des désastres. Ils sont en train de changer. Ils sont tous partout. Et moi, je suis avec Andy depuis 12 ans, 13 ans. Donc, c'est moi qui gagne. C'est moi le traditionnel. Un extrait avec maman. Et puis, il y a aussi une chanson dédiée à votre soeur et qui raconte... Vous aviez envie de lui raconter cette chanson. Vous avez mis du temps, mais il fallait parler de Paloma. Il vous a fallu un peu de temps pour l'écrire, parce qu'il fallait qu'elle soit retapée. Elle est là. Oui, elle est là. Elle est en train de travailler. Elle fait le stylisme. Elle prend le relais de ma mère. Dans une période où ma mère ne peut pas me suivre. Après toute cette carrière, ce qu'elle a construit avec moi depuis l'âge de 8 ans, maintenant, c'est Paloma. C'est Paloma qui est en train de prendre le relais. Et la vie, elle est drôle, parce qu'il est arrivé le moment, pendant que j'écrivais cet album, je sentais, à un certain moment, c'était comme si les choses que j'avais cachées depuis très longtemps devenaient des évidences pour devenir des textes, pour devenir des thèmes dans l'album. Paloma a eu un grand accident. Elle est tombée d'une fenêtre du quatrième étage. Elle est tombée sur des barreaux. Et je l'ai vue. Il était 4 heures du matin. Elle a survécu. Quand même, ça a pris des années pour s'en sortir. Et là, ça me paraissait une sorte de... Encore une fois, cette idée que les choses qu'on peut tous vivre, la maladie, la perte des gens, des accidents, c'est universel. Et donc, je voulais transformer ces choses-là pour qu'ils deviennent, pour reconnaître la beauté, même dans l'horreur d'une situation. Non, Paloma. Marion. Alors, cet album, c'est l'occasion de retrouver votre public, de retrouver la scène, parce que c'est vrai, Babette le disait que ces dernières années... De réclamer la scène. On vous voyait souvent sur une autre scène, celle des plateaux de télévision. Oui. En Italie, vous animiez X-Factor. Vous aviez même votre propre émission, votre propre programme qui cartonnait. Et puis, en France, pendant six saisons, on vous a écouté et suivi dans This is the Voice. Oui. Entourée de Jennifer Garou et Florent Pagny, le nouveau coach, loin d'être intimidé, n'hésite pas à froisser le costume, quoique... Le secret, c'est que le velours, ça se froisse pas. Et donc, pour la télé, c'est parfait. Et c'est vrai que vous avez toujours un style épatant, style qu'on retrouve également dans de nombreuses pubs. Regardez. Alors, vous l'avez dit, la télé, c'est addictif. Ça apporte une reconnaissance bien plus rapide que la musique. Alors, pourquoi cette décision de quitter brusquement le petit écran ? Justement parce que c'est addictif ? Justement parce que vous vous y perdiez ? Je ne me suis pas perdu. Dans un sens, il y a deux côtés. C'est addictif. On ressent quand ça marche. On ressent, vous le savez tous. L'effet immédiat. L'effet immédiat. Mais ça ne dure pas très longtemps. Et ensuite, il y a toujours la pression des audiences, de toutes ces choses. Mais pour moi, ce n'est pas des audiences. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que quand on écrit, c'est beaucoup plus long. Ça prend une année ou deux ans pour pouvoir trouver, pour que ça vit. Avant de faire The Voice ou avant de faire la télé, je ne parlais pas beaucoup. Je faisais des interviews. je disais quelques phrases et je me cachais. Alors en fait, c'était comme si The Voice m'a aidé aussi à me livrer beaucoup plus facilement. Je me souviens de la première fois que je suis venu ici. Et je me souvenais que l'objectif, c'était de dire le moins possible. Et je réalise aussi, excusez-moi, mais je réalise la bêtise de cette chose-là. Quand on écrit des chansons, quand on écrit des textes, c'est pour dire des choses. Et ensuite, il faut les défendre et il faut les incarner aussi dans la vie de tous les jours. Mais parce qu'on a peur aussi de prendre trop de risques en tant qu'artiste, d'être clivant, de se séparer d'un public lorsqu'on s'affirme trop. Mais là, cette fois-ci, vous en foutez de ce qu'on pensera de vous. Terminé. Ça aussi. Mais je pense que chaque attitude, parce qu'une attitude est aussi une intention qu'on lance, chaque phase d'une carrière a aussi son énergie, son attitude. Et je pense que cette sorte d'irrévérence, mais qui est quand même bien recherchée et qui a un fond émotionnel. C'est pas gratuit. Ouais, c'est pas gratuit et c'est sincère. Je pense que ça va très bien pour quelqu'un qui a mon âge à ce moment-là. et je me dis, j'y vais, j'assume et je vis ce que j'écris. En tant que coach, vous avez quand même hissé certains candidats jusqu'à la victoire. On se souvient tous de Kenji Girac. Est-ce que c'est une fierté, quand même ? Mais oui. Oui, je pense, parce que c'est des vraies carrières. Mais oui, oui. C'est des vraies carrières. Et Kenji Girac, frère de la Vega, et donc, c'est vraiment, c'est des arcadianes. c'est vraiment des gens qui sont en train de vendre des disques, mais vraiment vendre des disques. Je me rends compte parce que je regarde tous les trucs et je me dis, oh wow, mais quand même, c'est fort. J'ai créé votre propre concurrence. J'ai créé quand même pas mal de concurrence. Beaucoup de concurrence. Vous l'avez dit, vous vous sentez plus affirmé et dans cet album et aussi dans vos prises de parole. On le sent. La chanson sans rémo et le clic qui va avec, vous prenez clairement position contre l'homophobie. C'est fort, c'est évident, ça fait du bien. Et vous n'hésitez pas non plus à dire votre ras-le-bol sur l'industrie du disque. Permettez-moi de vous citer, vous évoquez certaines personnes qui sont terribles, cyniques, qui pensent que tout est remplaçable, que tu es juste une pute et qu'il y aura toujours quelqu'un de plus beau et qui chantera mieux que toi. Ça s'appelle un sacré coup de gueule. C'était dans le Parisien du 4 octobre dernier. Bon, vous maintenez ? Vous étiez de mauvaise humeur ? Il y avait des mauvaises zones autour de vous ? Ou... Ouais, vous maintenez ? Oui, je pense que l'industrie du disque est... Est trop cynique. Est très cynique. Extrêmement cynique. Et je pense qu'il y a aussi une tendance par rapport à la manière qu'on consomme la musique. On a une attention très courte en ce moment. Tout va très, très vite. Et donc, moi, j'ai pris une décision consciente de raconter une histoire à travers un album. Ce qui n'est pas nécessairement la chose la plus intelligente ou commercialement fourbe. Mais quand même, c'est une décision que j'ai prise. Moi, j'avais commencé à ne pas aimer la musique. Et je me demandais pourquoi. Je me suis dit est-ce que c'est parce que j'ai commencé jeune ? Est-ce que j'ai fait trop de télé ? Est-ce que... Qu'est-ce que c'est ? En fait, j'ai réalisé que je n'avais pas perdu mon amour pour la musique. Tout simplement que mon émotion par rapport à l'industrie, une industrie médiatique extrêmement difficile, agressif, avait contaminé cette chose-là, la musique, l'écriture. J'ai dû prendre un break. Je sais que ça fait 5 ans depuis que j'ai fait un album. Et je sais que j'étais quand même à l'antenne beaucoup. Mais cette séparation, quand même un an et demi sans écrire rien, ça m'a permis de dire OK, de me dire OK, il y a une différence entre l'industrie et la musique. Et on peut continuer à faire de la musique comme on aime sans dépendre de cette industrie trop cynique. On fait de la musique, on prend confiance et ensuite on rentre dans l'industrie et on dit on va le défendre comme ça, je m'en fiche de ce que vous dites. Vous avez un ami très fidèle dans le métier, Marc-Olivier Fogiel, qui connaît votre agenda minute par minute et qui nous a accordé, qui a accordé à Camille Ballant une interview. Ah vraiment ? Voilà quelques mots pour vous. Micah, c'est un artiste exceptionnel. J'en ai connu pourtant dans ma carrière des gens qui ont une culture dingue, qui ont un sens créatif dingue, qui ont un rapport à l'autre dingue, un rapport au monde dingue. Mais comme lui, je crois que je n'en ai pas connu beaucoup. C'est quelqu'un qui est un artiste avec un A majuscule, qui est une éponge du monde et de la société, qui s'intéresse à tout et à tout le monde et qui arrive à le retranscrire avec une sensibilité assez incroyable. Donc Micah, si je devais le mettre un mot associé à Micah, c'est artiste. Artiste avec un grand A, éponge aussi un peu. C'est un grand compliment. Marc-Olivier, c'était mon premier interview en France, un des premiers interviews de ma carrière. Je rentre dans ce studio, je m'en souviens toujours, il me regarde, il me dit « Alors, vous avez fait un album gay ? » Et là, moi, je suis vraiment au départ, je vois l'équipe de la maison de disques. Et je dis « Vous avez raison, monsieur, il est extrêmement joyeux, mon album. » Et là, on se regarde et plâme. Et donc, c'est cette provocation qu'il adore tellement parce que même aujourd'hui, il aime bien provoquer et même avec moi, il me provoque. Il me provoque, il me provoque, il me pousse à faire des choses, à être plus clair. Donc, à travers notre amitié, il me provoque et ça, pour moi, j'aime bien qu'il me challenge. C'est un peu votre coach. On imagine, Marc-Aulie, il faut j'ai le coach à The Voice, d'un coup. Wow ! Exactement. Non, on va arrêter là pour l'instant. Il y aurait beaucoup d'élu. Exactement, il n'y aurait pas beaucoup d'élus. Mais c'est l'heure du live, chère Mika. Oui.